Sur le plateau du CIPCA, je reçois Marc Vérecchia, président du groupe Vérecchia. Marc, bonjour. Bonjour. Vous avez récemment annoncé la participation avec Polycor du rachat de Rocamat, qui est un producteur de pierres naturelles en France et gestionnaire de 40 carrières. Vous, vous êtes promoteur, vous êtes spécialisé dans la construction en pierre de taille. Comment est-ce que c'est d'abord organisé cette prise de participation ? Alors, je suis promoteur, mais je suis d'abord un entrepreneur, avant d'être un promoteur. Alors, cette prise de participation, c'est Polycor qui est venu nous chercher il y a deux ans et demi, parce qu'il avait déjà une participation sur Rocamat à hauteur de 18%. Et il voulait un spécialiste, quelqu'un qui avait le savoir-faire, la connaissance de la pierre française et de la transformation aussi. Et l'expérience aussi sur le terrain. Et évidemment, on a commencé cette discussion depuis deux ans et demi. Puis on est arrivé, bien sûr, à cette conclusion de faire cela ensemble. Vous avez donc 10% ? C'est ça ? Et Polycor, du coup, où on est ? Alors, quand vous avez un groupe canadien, donc américain, avec les fonds de pension américains derrière, qui vous proposent 10%, vous ne refusez pas 10%. En général, c'est zéro. C'est important. Mais c'est une vraie volonté. Nous, c'était une capacité, effectivement, de maîtriser le matériau dès sa source, jusqu'en passant, bien sûr, par l'industrialisation, la conception, jusqu'à la livraison. Donc, on avait une idée de se dire que de la carrière jusqu'à la livraison de nos appartements, il fallait qu'on soit pérenne, durable et sans pénurie. Bien sûr. Donc, c'est un bon lien avec ma question suivante. Quels avantages est-ce que vous en tirez de cette ressource essentielle pour vos chantiers ? Alors, déjà, le premier des avantages, c'est une vraie fierté pour moi. Je suis fils de tailleur de pierre, italien, bien sûr, mais tailleur de pierre, et que le numéro un mondial de la pierre naturelle vient de nous chercher, pour nous, c'était très important. Et l'avantage, il y en a deux. Déjà, c'est de pouvoir garantir nos approvisionnements. C'est une très grande manière de pouvoir les garantir, puisqu'il y a 30 carrières, 40 peut-être, sur l'ensemble du territoire. On a cette priorité aussi. Mais le but de la manœuvre, maintenant, en Polycor, c'est de vendre à tout le monde par la suite. Et puis, le deuxième, c'est l'industrialisation de la filière. La filière est une très belle filière, mais il faut qu'elle se professionnalise, qu'elle s'industrialise pour qu'elle soit plus rentable et que le prix de la pierre, qui est déjà abordable, accessible, puisque ça fait 30 ans qu'on construit en pierre, soit encore plus accessible pour le monde de demain, ce qui nous attend, ce qui est important. C'était ces deux manières-là, ces deux chocs-là, qui est important pour nous. Vous parlez de financement des opérations. C'est tout à fait important, d'autant plus que l'équilibre financier des projets, qui ont été initiés par le passé, on va dire il y a deux ans, sont souvent remis en cause du fait de la remontée des taux. L'équilibre, l'assiette financière de certaines opérations de promotion ont du mal à passer. Certaines ont même été annulées. Comment ça se passe chez vous ? Écoutez, vous voyez, il y a deux ans, on a initié ce projet-là. Je pense que chacun doit porter sa pierre à l'édifice, c'est-à-dire que les promoteurs, les aménageurs, les industriels, les mairies, les territoires, la région, tout le monde a sa petite porte-à-foisse. L'État également au niveau fiscal, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Mais nous, notre rôle déjà, c'est de contrôler un prix de revient, un prix de revient bien plus serein, bien plus lourd. Et quand vous contrôlez la totalité de la filière, forcément, vous avez une capacité et un prix de revient qui va baisser. Donc notre but de la manœuvre chez Verica, c'était de contrôler toujours la même qualité avec un prix de revient moindre. Et donc pas d'annulation d'opération ? Eh bien, écoutez, vous savez, moi, ça fait 35 ans que je suis dans ce métier-là. Alors, je ne suis pas à 1% de plus ou à 1% de moins parce que je ne vais pas manger cinq fois ce midi ni manger cinq fois ce soir. Je pense que les opérations sont importantes, qu'effectivement, il faut bien y réfléchir pour pouvoir recalibrer les choses. Je pense que les lignes des bilans sont à retravailler. Nous, on en a pris quelques-unes, on a reconcentré les choses, c'est important. Vous voyez, aujourd'hui, chez Verica, il y a la MOX, les métrives d'exécution qui est partie intégrante. On l'avait déjà en partie, mais on l'a intégrée complètement, ce qui permet de concentrer un peu plus les choses et de faire évoluer le métier. Je pense que quand il y a des crises comme cela, c'est aussi une aventure. Et c'est ceux qui vont trouver les voies assez fortes et les nouvelles voies qui vont pouvoir créer une nouvelle façon de regarder les choses et puis surtout de reproposer du logement à tout le monde. Marc-Guerick, merci pour votre témoignage. Je vous en remercie. À très bientôt peut-être sur BITV. Bien sûr. Au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501 Générique